Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage d'août, j'espère que vous allez bien. C'est un tirage général, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour le domaine sentimental qui est en barre d'infos, vous avez aussi vos autres signes. Alors on commence tout de suite avec une première carte pour avoir votre énergie principale. Et vous avez la roue de fortune qui vous invite ici, qui vous annonce en tout cas des changements. Donc ici il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements, un événement peut-être perturbateur, des changements qui annoncent de la nouveauté, qui annoncent une remise en question. Des changements peut-être plus ou moins brusques, on verra ensuite avec les autres cartes. En tout cas attendez-vous à ce qu'il y ait du mouvement. Donc la roue de fortune elle vous invite vraiment peut-être aussi à laisser derrière vous certaines choses, certaines habitudes, à vous remettre en question, à aller de l'avant. Il y a peut-être une notion de mouvement pour certains, c'est les vacances, donc ça peut être le cas également. Donc cette roue de fortune elle invite toujours à comprendre que la vie est faite de mouvements et c'est important pour vous de jamais cesser d'avancer. De jamais être sur un positionnement d'attente. Là on vous invite un peu plutôt à passer à l'action, à vous engager, à bouger. C'est vraiment ça, le conseil de la roue de fortune c'est ça, c'est mettez-vous en action. Ne soyez pas dans des énergies de stagnation, au contraire il faut du mouvement dans votre vie, vous avez besoin de ça. C'est important d'être dans la non-résistance, de s'engager, de se positionner, de ne pas attendre d'être dans une forme de passivité. L'énergie ici de la roue de fortune vous pousse à vous mettre en action, à aller de l'avant. Alors on va voir justement en quoi ça va résonner avec les autres cartes. Ça peut nous parler effectivement d'événements qui viennent un peu perturber votre tranquillité, ça nous parle de s'adapter. D'imprévu, de fluidité, de flexibilité. Alors, vous avez l'observateur céleste qui vous dit fixez votre regard toujours plus haut. Alors, c'est une notion d'ambition ici. C'est une notion de jamais, comment dire, de jamais cesser de croire en ses rêves, en ses projets, de vraiment se projeter grand, grand, haut et fort. Donc, ça rejoint la roue de fortune dans le sens où on vous demande ici vraiment de viser les étoiles, c'est vraiment ça. Vous avez un rêve, vous avez un souhait, c'est le moment de vous lancer, c'est le moment d'y croire, de vous faire confiance, de vous mettre en action, de vous projeter. C'est le moment de rêver en fait, c'est le moment d'avoir de l'ambition, d'avoir des projets. Ici, on vous dit vraiment de prendre aussi de la hauteur par rapport aux événements. Donc, peut-être que c'est parce que quelque chose va venir un peu semer la zizanie ou perturber un peu votre routine, qu'il va falloir réfléchir à ça, réfléchir à pourquoi cet événement me perturbe autant. Prenez de la hauteur et dites-vous bien qu'il y a toujours une forme de leçon, d'apprentissage, que tout aussi est en mouvement et que parfois il est bon justement de se dire que ce qui se passe, je ne dois pas forcément le lire de manière trop terre à terre et je dois aussi comprendre qu'il y a quelque chose derrière, il y a toujours une bonne raison. Donc, peut-être que ça peut être déstabilisant sur le moment, que je vais devoir me réajuster, m'adapter à une situation, mais en quelque sorte, ce ne sera pas plus mal aussi. Donc là, c'est aussi prendre cette hauteur-là. On vous dit peut-être que vous devez aussi prendre de la hauteur par rapport aux événements et relativiser ce qui arrive, qu'il y a toujours du bon dans le changement, qu'il y a toujours du bon dans... Et même si on peut se sentir déstabilisé, il y a toujours du bon à prendre. Donc, cette carte, elle vous permet aussi de relativiser un peu les événements et sans doute ceux qui seront amenés par cette route fortune, par ces changements. Donc, c'est continuer d'avoir la foi, continuer d'avoir des projets, de se mettre en action, de ne pas se laisser perturber par les événements qui puissent venir comme ça un peu vous déstabiliser. Et puis, prendre de la hauteur par rapport aux événements. Toujours essayer de chercher vraiment le plus haut, un peu plus loin que les apparences. Alors, on va continuer pour vous les balances. Non-attachement. C'est exactement ce que vous invitez à faire la route fortune. C'est que tout bouge, tout avance et qu'il faut vraiment avancer. Il ne faut pas être sur de vieilles croyances, de vieux liens. On fait du ménage, en fait. Il y a comme un vent qui souffle pour vous ici. Et puis, ça nettoie tout, en fait. Ça vous pousse en avant. Ça vous pousse à avancer, à vous positionner, à faire autrement. Donc, ça vous pousse un peu dans vos retranchements. Ça risque de mettre un peu du bazar, peut-être, dans certains domaines de votre vie. Mais c'est pour du bon, en fait, ce changement-là qui arrive. Non-attachement. Ce bonheur qui t'en plie de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc, il y a un gros tri. Je pense qu'il y a un peu un vent, une petite tempête là qui souffle un peu sur vous. Ça risque de vous, sur le coup, de vous remuer un petit peu, tout ce qui peut se passer. Mais en même temps, ça va vous permettre d'aller à l'essentiel, de quitter certaines choses qui, de toute façon, étaient anciennes, abîmées, plus ou moins utiles. Donc, vous allez vers une sorte d'épuration, de mise à nu ici pour aller à l'essentiel. Dans le propre comme dans le figuré. Donc, ça peut être un grand ménage chez vous. Vous allez trier, jeter, mais aussi dans vos relations, dans ce que vous aimez, dans vos loisirs. Peut-être même beaucoup plus loin. On va vraiment se recentrer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut vraiment. Parce que souvent, on est plus dans des choix dirigés, des choix, et on se rend compte parfois à 30 ou 40 ans, que là où on en est aujourd'hui, on a toujours été poussé dans nos choix. Ce qui fait que ça crée des adultes qui ne sont plus capables aujourd'hui de savoir ce qu'ils veulent. Parce que toute leur vie, on leur a un peu soufflé à l'oreille ce qu'ils devaient faire. Donc, on peut être dans l'idée aussi pour certains de se positionner pour savoir clairement qui on est, ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Donc, on va se détacher peut-être de croyances, du poids, de l'éducation, des attentes extérieures, des injonctions, pour aller vraiment à soi, à l'essence même de qui nous sommes et de notre être profond. On va reprendre notre souveraineté. On va faire les choix ici en toute liberté. Je le rappelle, la liberté, c'est d'avoir le choix. Mais ce choix-là, il a toujours des conséquences. Et là, il faudra en assumer les conséquences. Mais ça vous permet vraiment d'être complètement libre. Et vous allez retrouver cette liberté d'être vous-même dans votre essence, dans qui vous êtes réellement, détaché du matériel, détaché de l'extérieur. Ok, on va continuer. On va prendre une petite carte de celui-ci. Et si tu mangeais plus sainement, honore ton corps, aime-le, chérie-le, apprécie-le, car il est ton temple. Donc ici, on vous parle de votre énergie, de votre alimentation, de votre santé, de comment vous vous nourrissez, au sens propre aussi, comme vous figurez. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit ? Est-ce que vous vous nourrissez ? Alors, au niveau vraiment concret, est-ce que vous vous nourrissez bien ? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous nourrit ? Parce que ce qui vous nourrit, c'est aussi ce que vous regardez à la télé, ce que vous écoutez comme musique, c'est vos pensées, c'est les gens que vous côtoyez, c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Donc, tout ça, en fait, ça vous nourrit. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que finalement, ça vous dessert plus ? Donc, voyez un petit peu. Est-ce que vous n'êtes pas en train ici vraiment de faire un grand ménage ? C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a des chamboulements ici. Et je pense que cette roue de fortune, vous allez l'activer parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus saines, plus bonnes pour vous. Donc, ça va passer aussi par un rééquilibrage alimentaire et au niveau de l'hygiène de vie, mais tout ce qui vous nourrit de manière générale. Donc, aussi, les personnes autour de vous, votre lieu d'habitation, les mauvaises habitudes, le tabac, etc., ce que vous regardez à la télé. Vous voyez, tout ça, tout. C'est vraiment tout ce qui vous nourrit parce que les aliments, ça vous apporte de l'énergie, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui vous apportent de l'énergie et qui vous nourrissent. Et vous allez prendre conscience de ça et vraiment gros, gros tri, gros nettoyage pour vous, les balances. Alors, on va continuer. On va prendre un le normand. Alors, la montagne, elle vous parle de difficultés, d'obstacles, de retard. On va voir pourquoi. Vous êtes face ici, peut-être, à un mur. Il y a peut-être des hésitations. On va voir. On a le soleil derrière. Donc, vous voyez, ici, vous êtes vraiment en train de remonter la pente. Vous êtes en train de vous dépasser. Il y a un dépassement de soi. Il y a l'idée d'accéder petit à petit, ici, tel un alpiniste, finalement, avec persévérance, avec effort, à quelque chose de beau. Vous êtes en train d'atteindre, ici, le soleil. Clairement, vous grimpez vers le soleil. Donc, on voit que là, vous êtes dans un effort, vous êtes dans une persévérance, mais on voit que vous allez vers quelque chose de positif. Le soleil, il vous apporte la victoire, la chaleur, le bonheur. C'est la victoire sur l'adversité, sur les problèmes, sur les retards. Donc, il y a quelque chose qui se débloque aussi. Il y a une réussite après des efforts. Et on a le livre. Donc, le livre, il va nous parler, effectivement, de comprendre vos blocages. Il y a un éclairage, ici, sur une situation. Ça peut nous parler de rechercher, d'entreprendre, d'être dans la curiosité, d'être dans l'ouverture. C'est la révélation. Une révélation qui vient peut-être de l'extérieur. C'est aussi des prises de conscience. C'est aussi le fait de s'affirmer, de s'ouvrir, comme le livre. Vous allez vous affirmer, savoir qui vous êtes, comprendre une situation. En fait, vous allez comprendre ce qui bloquait, comprendre l'essence même de ce qui n'allait pas. Pour d'autres, ça va nous parler concrètement de démarches. Donc, vous avez de la réussite par rapport à des études, par rapport à des démarches administratives. Il y a cette notion-là aussi. Peut-être par rapport à une formation, pour certains. Pour d'autres, ça peut représenter l'école. Vous voyez, tout dépend des démarches que vous avez entreprises. En tout cas, ça se manifeste, ici, après de l'attente et des retards. Alors, on a le cavalier qui nous parle. Alors, le cavalier va nous parler de quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une personne qui vient du passé. Ça peut être quelqu'un qui arrive de nouveau. Ou de l'information. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui arrive, qui se manifeste. C'est une notion aussi de rapidité, de mouvement qu'on avait avec la roue. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a une rapidité des événements. Il y a du mouvement dans votre mois d'août. Comme si c'était stagnant. Puis, d'un seul coup, paf, tout se met en route, en quelque sorte. Tout est rapide et fluide. On a les oiseaux. Donc, ici, ça peut nous parler de discussion, de couple. Ça peut représenter aussi la fratrie. Mais, clairement, ici, c'est la communication. Donc, on voit que ce qui vient à vous, c'est de la communication. Ça peut être un entretien pour du travail. Ça peut être vraiment de la communication dans le couple. Donc, on voit qu'il y a peut-être une reprise de contact avec quelqu'un dans le domaine sentimental. Ou on va retrouver quelqu'un. Retrouver une intimité, un rapprochement, une réconciliation. Pour d'autres, ça va être des démarches. Peut-être, justement, comme je vous disais tout à l'heure, des entretiens et des conversations au sujet, justement, de votre problématique. On voit que le fait de parler, de communiquer, va aussi permettre d'apprendre des choses, de découvrir, d'avoir des révélations. Mais surtout, de faire évoluer la situation. Vous avez l'étoile. Super. L'étoile, elle vous dit clairement, vous êtes en harmonie avec ces personnes avec lesquelles vous parlez ici. Donc, on voit qu'il y a une harmonie ici dans le couple où c'est facile. On arrive à parler. On arrive à se mettre d'accord. Ça me parle de réconciliation, de changement positif. On trouve des compromis, des accords si ça concerne le professionnel, par exemple. L'étoile, elle vous apporte le bonheur, la joie, l'accomplissement de votre rêve. Il y a un rêve qui s'accomplit. Il y a une sérénité. Il y a du bien-être. Donc, on voit que les discussions sont sereines. Il y a un apaisement. Et donc, c'est le retour ici de quelque chose de positif. Ça passe par de la communication, mais vous avez gain de cause ici. On retrouve vraiment... On matérialise quelque chose peut-être et ça s'officialise. Et vous avez la faux. Donc, la faux, on voit qu'il y a un changement. Ça, c'est clair. On l'avait ici avec la roue. Donc, clairement, ici, il y a quelque chose qui tombe. Vous allez pouvoir couper les difficultés. Donc, soit quelque chose arrive vers vous ou de l'extérieur vous apporte un résultat. Et si vous avez des nouvelles positives concernant votre projet, ou bien c'est le retour d'une personne. Il y a quelque chose qui débloque une situation. C'est vous aussi peut-être qui allez prendre une décision. Ça peut être une décision que vous allez prendre également. Mais en tout cas, avec l'étoile et le soleil ici, on voit bien que ce qui arrive à vous sur ce mois d'août, c'est positif. Et ça vous permet d'avancer, de dénouer une situation, de débloquer une situation. Au dos, vous avez l'encre. L'encre, on peut la lire comme quelque chose qui va vous stabiliser. Donc, ça peut parler, par exemple, au niveau professionnel d'un CDI ou d'un contrat, de quelque chose qui vous ramène de l'harmonie, de la sécurité. Donc, vous retrouvez ici une harmonie, de la sécurité dans ce qui vous préoccupe. Alors, on va continuer. Pour vous, les balances. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le foyer, le coup de foudre. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose peut-être qui se passe au niveau du foyer, au niveau de la famille. Donc, il y a un bien-être, il y a une harmonie. Il y a peut-être quelque chose qui concerne une maison, des travaux, un achat immobilier, un déménagement. Ici, ça nous parle aussi de fondation. Donc, vous êtes dans l'idée de créer quelque chose avec le cœur. Il y a quelque chose ici de l'ordre du coup de fou. Donc, pour certains, on peut aussi être dans une belle rencontre, quelque chose de pérenne, quelque chose de stable, justement. On y voyait ici des relations de couple où on s'engage, où on est dans vraiment l'idée d'avoir trouvé la bonne personne, clairement, ici, avec les oiseaux et l'étoile. On voit qu'on est sur la même longueur d'onde et ça se rejoint ici. Donc, on a de belles discussions. On construit quelque chose de solide à deux. On est dans du partage, dans de la sécurité affective. Et ici, on a le message. Donc, voilà, c'est merveilleux. Donc, ici, vous allez apprendre des nouvelles. Donc, vous avez des messages ici, peut-être concernant un projet familial. Ça peut nous dire aussi que vous avez beaucoup d'échanges avec votre partenaire amoureux et peut-être aussi le retour de quelqu'un. Ça peut être des messages ici, le retour de quelqu'un, de familial, mais je le ressens ici plus dans l'amour vu qu'on a la potion amoureuse ici. Donc, il y a de belles lettres enflammées, des SMS amoureux. Quelque chose vraiment de chouette au niveau du cœur. On voit qu'on construit à deux quelque chose de beau et de réciproque surtout. C'est important. Donc, ça, c'est positif. Alors, on va terminer pour vous avec un petit message de la lune. Et vous avez le verso. Cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc, soyez vous-même. Votre originalité fait votre force. Et on vous invite vraiment à ne pas chercher à rentrer dans le moule et à plaire à tout le monde. Soyez vraiment au contraire vous-même. C'est important de vous écouter et de ne pas essayer de plaire à tout le monde ou de faire les choses pour les autres. Donc, voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501